Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel entraînement. Aujourd'hui, petit entraînement bas du corps, on va renforcer ses jambes, ses fessiers, sous format circuit training. C'est un entraînement qui est issu du programme Myit Express 1, qui est un programme de renforcement musculaire de 8 semaines, avec 4 entraînements par semaine, express, qui focus sur différentes parties du corps. Et c'est parfait si vous voulez commencer le sport, vous êtes à un niveau débutant intermédiaire, que vous voulez vous challenger sans matériel, vous n'êtes pas encore prête à investir vraiment dans du matériel, ça c'est vraiment parfait. C'est un programme également qui est disponible pour les femmes enceintes et les jeunes mamans, parce que je vous propose donc tout le temps les modifications pré- et post-natales. Et voilà, aujourd'hui je vous propose du coup de vous entraîner avec moi pendant 20 minutes, pas de matériel comme je le disais. Vous avez juste besoin de me suivre, on va se faire les deux premiers rounds ensemble, où je vais vous donner plein d'explications, et les deux derniers rounds, on les fera également ensemble, mais je mettrai un petit peu de musique. Si vous voulez aller plus loin, si vous aimez cet entraînement, si vous voulez tester le programme Myit Express 1, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos, vous avez 15 jours d'essais gratuits pour faire les 15 premiers jours gratuitement. Voilà les filles, j'espère que vous êtes prêtes, on va commencer avec un petit échauffement. C'est par un petit échauffement les filles ? Le mouvement que j'adore, que je préfère pour commencer la journée. On inspire, on ouvre ici, ça cache thoracique. On revient et on inspire. On s'étire, ça fait du bien. C'est le matin, on est encore un petit peu verrouillé, et ça je suis sûre que ce mouvement, ça fait du bien à tout le monde. Allez, un petit dernier. N'hésitez pas, vous restez là, expirez, inspirez, sentez ici, ça s'ouvre, ça s'étire, ça fait du bien. Super ! On va venir ici ouvrir comme ceci ses hanches. Donc on lève son genou, on ouvre, on essaie de garder les deux os de ses hanches bien droits. On ne part pas, vous voyez, comme ça sur le côté. Non, on ouvre, hop ! Ça doit craquer un petit peu, c'est normal. Si vous avez des problèmes d'équilibre, vous pouvez bien sûr vous tenir comme ceci au mur. Génial ! On va venir comme ceci en fente, droite, gauche. On met le poids du corps dans son talon. On essaie de garder sa sangle abdominale engagée. Ça va être quelque chose de très important tout au long de l'entraînement. Toujours un engagement pour protéger son dos. Allez, hop ! Sentez ici les adducteurs qui commencent à se réveiller. Génial ! On va descendre comme ceci. Hop ! Tenir un petit peu. Et aller de l'autre côté. Petit échauffement dynamique, petit étirement dynamique. Hop ! Voilà ! Décollez le talon du sol. Vous n'êtes pas obligé de garder le pied complètement à plat. Génial ! Tranquillement, hop ! On redéroule. On vient ici se faire défendre, qui va être un mouvement de notre entraînement. Donc droite, gauche. Comme ceci. Buste bien droit. Et poids du corps dans les talons. On sent ses physiques qui commencent à s'activer. On peut venir prendre équilibre sur un mur. Si on est enceinte ou jeune maman, qu'on manque d'équilibre. Ok ? On est dans l'échauffement ici, tranquille. On dit à ses muscles de se réveiller, de s'activer. Allez, un petit dernier. Génial ! On va terminer par des jumping jacks. Pour celles qui peuvent faire des impacts. Et pour les autres. Hop ! Comme ceci, sans impact. Femme enceinte, jeune maman. Ok ? Allez ! Le cardio qui s'active. Tout est bien engagé. Les bras sont tendus, vous voyez. Ils sont bien engagés. Et respirez. Allez, ça va être extrait, 20 minutes. On va tout donner pour que ce soit bien efficace. Et on relâche. Top ! Allez ! On va commencer. Je vais mettre le timer. Donc, deux premières séries, les filles, vous allez voir. Je parle, je vous donne plein d'explications. Et les deux dernières, je mettrai de la musique. Hop ! C'est parti, 19 minutes 15 exactement. On est parti dans 7 secondes. Avec des squats. Tout simple. Pieds largeur, des épaules. Horteils vers l'extérieur. On descend. On monte. Quand on monte, qu'est-ce qu'on fait ? On pense à son périnée. On aspire vers le haut, on engage son transverse. On active de manière volontaire, c'est ici, sur le haut du squat. Ça va augmenter l'efficacité du mouvement. On prend son temps. On bouge avec intention. Ici, ça ne sert à rien de faire des squats super rapides. Moi, ce que je veux ici, c'est que vraiment vous arriviez à bien m'engager correctement. Puis ici, avoir cette sensation de, on remonte le périnée. On engage la sangle abdominale. Génial. Premier round, vous voyez, on le fait un peu plus doucement. En plus, vous vous réveillez. Pour la plupart, celles qui sont en live. Donc, on y va tranquille. Ok ? Deuxième exo, white squat, ski squat. Suivez-moi. Femme enceinte et jeune, vous pouvez le faire. White squat, ski squat. Et on fait comme ça de chaque côté. Donc là, vous allez voir, ça va bien brûler. Vous gérez l'amplitude en fonction de votre niveau et de votre situation. Si vous êtes enceinte et que vous avez un gros bidou, ici, vous n'allez pas pouvoir descendre trop bas sur le ski squat. Déjà, écartez peut-être un peu plus les pieds. Et vous descendez au niveau, ce que votre ventre vous permet. Est-ce que vous sentez le burn, les filles ? Moi, perso, je commence à le sentir. Je commence à sentir l'efficacité. Et vous allez voir que le prochain mouvement ne va pas arranger les choses. Allez. Vous voyez, vous n'êtes pas obligés de remonter jusqu'en haut. Restez en suspension. Et c'est ça vraiment qui va faire qu'on sent le burn à fond. Et veuillez trouver un mur, une surface plane. Et on va venir faire une chaise comme ceci. D'accord ? Donc, installez-vous tranquille. Go ! On s'installe. Donc là, on essaie de se mettre à 90 degrés. Femme enceinte, jeune maman, vous pouvez vous remonter un petit peu si c'est trop dur pour vous. Ici, le dos est collé au mur. Vous avez le creux naturel du dos. Et on essaie de se concentrer, poids du corps dans les talons. On a quand même les orteils qui sont bien étendus, bien implantés dans le sol. On inspire par le nez et expire par la bouche. Sur l'expire, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de penser à son périnée, qu'on aspire vers le haut et on engage son transvers. Cette grosse gaine imaginaire que vous avez autour de la taille, vous la resserrez sur l'expire. Inspire, relâchez un petit peu. Et expire, montez. Voilà. Et vous essayez de respirer de manière fluide comme ceci. Génial, tranquille. Vous sortez de votre chaise et on va se faire un killer. Un, quatre rebonds et ensuite un jump pour celles qui peuvent ou une fente classique. Un, deux, trois, quatre et jump. Un, deux, trois, quatre et jump. Femme enceinte, jeune, maman. Vous me faites juste une fente comme ceci. Les femmes enceintes qui ont des douleurs à la seine fluide pubienne, il se peut que les fentes vous fassent mal. Du coup, vous réduisez l'amplitude de vos fentes et vous me faites des petites fentes comme ça. Ou sinon, vous vous remplacez avec des squats. Ok ? Allez, tenez bon les filles, je sais que c'est dur. C'est le burn. Comme, mais dites-vous que là, vous allez avoir des jambes vraiment, je vais enlever ça pour ça que ça fasse de bruit. Hop, ça vous gêne. Ouh, génial, on sait que ces jambes. On va venir se mettre sur le tapis de sol. On va finir par une planche statique, donc main sous les épaules, pieds comme ceci et on reste. Femme enceinte, jeune, maman. Ensuite, vous vous mettez comme ceci sur les genoux. Inspire par le nez et expire par la bouche. Pensez à votre périnée, aspirez-le vers le haut. Votre bébé, vous le plaquez contre votre colonne vertébale et vous le remontez. Ok ? Femme enceinte et jeune maman, c'est exactement pareil. Soit vous vous mettez comme ça, jeune maman, en fonction de votre niveau. Soit comme ceci, si vous sentez encore avec difficulté l'engagement de votre sangle abdominale. Et de toute manière, cet entraînement, je vous conseille vraiment d'avoir au moins fait la phase 2 de la catégorie post-natale sur Sudiotémé. Et donc normalement, vous devez être en mesure de bien engager la sangle abdominale qui avait fait tous les bons entraînements. Bon, yes, on relâche, super. Ça va ? Premier round fini. J'espère que tout se passe bien. Ça a l'air. Allez, on est reparti avec nos squats. Celles qui ont un niveau plus advenu, si vous voulez mettre des poids, vous pouvez prendre des poids ici sur vos épaules. Et vous me faites vos petits squats comme ceci. On peut toujours modifier les entraînements si on voit que c'est trop facile ou trop dur. Mais vous ne vous dites jamais, non, cet entraînement, il n'est pas pour moi. En tout cas, sur Sudiotémé, j'essaie vraiment toujours de donner les modifications pour tout le monde et que tout le monde y retrouve son compte. Toujours important de modifier parce que si on y va trop fort, trop vite, on peut se blesser. On peut perdre le plaisir de s'entraîner parce que c'est vraiment trop dur. Et le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de progresser tranquillement à son rythme. En écoutant son corps et en adaptant en fonction de sa situation. Est-ce que là, les filles, vous avez bien réussi à engager votre périnée, à engager votre sangle abdominale ? C'est vraiment ce que vous essayez de vous focusser, de vous concentrer dessus les deux prochains rounds quand je ne vais pas parler. Allez, ski squat, waist squat. Allez, on reste en suspension, les filles. C'est ça qui va brûler comme il faut. Ici, un sangle abdo engagé. Si vous sentez que vous avez mal au dos, remontez. On descend, remonte. Celle qui arrive à bien engager comme il faut, normalement, il n'y a pas de douleur. Allez, on peut apporter un petit peu plus d'intensité sur ce round. Et on peut y aller comme ça de manière progressive tout au long de l'entraînement. Vous connaissez les mouvements maintenant, vous êtes un petit peu plus familière. Donc on perfectionne la résistance du mouvement. Et quand on sait que c'est ok, on manque de l'intensité. Ça va ? Allez, petite chaise, dans 5 secondes. Venez vous mettre sur un mur. Tranquille ici, les épaules sont relâchées. Ok ? On essaie d'être le plus détendu. Et on sent vraiment juste une tension au niveau de ses pieds. On pousse le sol avec ses pieds. On engage de manière volontaire ses quads, ses fessiers. Et on essaie de respirer de la manière la plus fluide possible. Sans être complètement, vous savez, contracté. C'est souvent ce qu'on a tendance à faire. Inspire, relâche légèrement. Et expire, engagez. Super ! Vous avez un travail du bas du corps, mais également toujours de l'assemblée abdominale. Allez les filles, ce n'est bon. On ressort tranquillement de sa chaise. On shake les jambes. Ça brûle, mais c'est efficace. On y va avec nos feintres bons. Dans quelques secondes, pied gauche ou droit, en fonction de ce que vous voulez. Allez, un, deux, trois, quatre. Un saut ou un pas pour faire mon simple jeune maman. Ici, le buste, vous voyez, est droit. Je ne suis pas, hop, comme ça, avachie. Vous pouvez, si vous voulez, vous pencher légèrement. Toujours avec le dos droit pour, si vous voulez, vous concentrer encore davantage sur les fessiers. Sinon, vous pouvez vous mettre comme ceci. Toujours un bon maintien ici. On atterrit avec douceur. On regarde devant soi. Si on voit qu'on a des problèmes d'équilibre, on tient un mur, une chaise et on se fait son mouvement, comme ceci, sans impact. OK. Les modifications femmes enceintes, jeunes maman, c'est aussi pour les débutantes ou celles, les personnes qui sont en surpoids. N'hésitez pas à faire les modifs sans impact pour préserver vos articulations. Ça va les filles ? On me sent bien passer. Allez, fente, planche. Allez, sur les pieds, comme ceci, pour celles qui peuvent. Donc là, main sous les épaules. On forme une belle ligne droite. La tête est alignée avec le dos. Les fessiers sont engagés. Les jambes sont engagées. On est vraiment une planche super dure. Mais on reste dans une respiration fluide. On regarde son ventre. Est-ce que son ventre forme un dôme ? S'il y a une forme bizarre, si vous avez du mal à l'engager de la bonne manière, on vient ici sur les genoux. C'est moins challengeant. Et on arrive davantage à se concentrer sur cet engagement du périnée qu'on aspire vers le haut et notre transverse qu'on engage. Tenez bon les filles. Et c'est super. Bravo. 15 secondes. Maintenant, je vais vous proposer de mettre votre petite musique. Je vais arrêter de parler. On a la moitié de l'entraînement déjà. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501